L'avenir de nos forêts sera fortement influencé par les changements climatiques. Pour assurer la pérennité et la productivité de nos forêts, pourquoi ne pas adapter nos pratiques dès maintenant? C'est pourquoi l'Agence forestière de la Montérégie vous offre son nouveau guide pour l'adaptation des forêts montérégiennes aux changements climatiques. Dans cette vidéo, nous verrons la deuxième partie du guide, soit comment intégrer les changements climatiques aux décisions d'aménagement forestier. Les changements climatiques sont une variation à long terme de la température et des phénomènes météo. Nos forêts devraient subir globalement une hausse des événements climatiques extrêmes, mais surtout une hausse probable et inquiétante des sécheresses. Pour adapter nos pratiques, nous devrons concentrer nos efforts sur l'analyse du peuplement et sur notre prise de décision. Il faut d'abord bien caractériser la strate dominante, autant que les strates intermédiaires et inférieures. Ensuite, il faut se demander si le peuplement est vulnérable aux changements climatiques. Par exemple, les pins et les chênes ont une bonne tolérance aux embolis. Ils sont donc plutôt résistants aux sécheresses. Puis, il faut déterminer si la forêt risque d'être exposée à des stress climatiques importants. Une forêt sur un sol mince, en pente et exposée au sud risque des sécheresses chroniques. Le risque d'exposition est donc élevé. Les facteurs de risque à surveiller sont Le type de sol, la topographie, la localisation, les espèces d'arbres et les perturbations potentielles. Pour connaître les secteurs les plus à risque de la montérégie, ainsi que la capacité de résistance des espèces, consultez le guide. La troisième étape s'intéresse à la capacité de la forêt de se rétablir après une perturbation. Les signes d'une bonne capacité d'adaptation sont Une grande diversité en espèces Des espèces qui se régénèrent facilement Une bonne relève dans le peuplement Des conditions propices à l'établissement d'une régénération L'absence ou l'évitement du surbroutage par le serre L'absence ou le contrôle des plantes envahissantes Il existe trois types d'approches. L'approche 1, améliorer la résistance de la forêt. On vise alors une forêt peu affectée par les perturbations et on se concentre sur les arbres dominants et intermédiaires. On prélève les tiges défectueuses, non vigoureuses et les essences les plus à risque. On favorise les espèces à racines profondes. On diversifie la structure et la composition du peuplement et on répartit les travaux dans le temps. L'approche 2, améliorer la résilience de la forêt. On vise une forêt pouvant se rétablir après une perturbation. On se concentre alors sur les arbres intermédiaires et de la relève. On prélève surtout la strate dominante pour rajeunir le peuplement. On favorise la diversité en espèces, la régénération, les semenciers d'espèces résistantes et on maintient toutes les classes de hauteur. L'approche 3, amorcer une transition vers une nouvelle forêt mieux adaptée aux changements climatiques. On se concentre alors sur les gaules, les semis et les semenciers susceptibles de régénérer le peuplement désiré. On ouvre fortement le couvert. On vise une régénération vigoureuse, diversifiée et adaptée. On plante aux besoins des espèces adaptées et on protège les espèces désirées des serres. Pour faire le bon choix, il faut comparer le risque d'impact et la capacité d'adaptation du peuplement. Si le risque est modéré et l'adaptation élevée, il n'est pas nécessaire de modifier nos pratiques habituelles. À l'opposé, si le risque est élevé et l'adaptation faible, les stratégies d'adaptation sont peu prometteuses. Seuls des efforts substantiels devraient avoir une chance. C'est pourquoi on devrait concentrer nos efforts sur les deux situations suivantes. Lorsque le risque est modéré et l'adaptation faible, on devrait choisir la résistance pour du court ou moyen terme, la résilience pour du moyen ou long terme, puis la transition pour du très long terme. Lorsque les risques et l'adaptation sont tous deux élevés, on devrait privilégier la résistance pour du très court terme, la résilience pour du court ou moyen terme, puis la transition pour du long terme. Comme on ne connaît pas l'avenir, il est difficile d'établir avec confiance les espèces à favoriser ou proposer des solutions claires et simples. Les spécialistes s'entendent tout de même sur une chose. Favoriser la diversité des forêts devrait t'aider. Plus il y aura d'espèces dans une forêt, plus il y aura de chances qu'une ou plusieurs de ces espèces survivent à ce qui nous attend. Toutefois, la diversité, ce n'est pas qu'une question d'espèces. C'est aussi une structure diversifiée à l'intérieur de la forêt et des forêts différentes à l'échelle du paysage. Pour en savoir plus, consultez le Guide pour l'adaptation des forêts montérégiennes au changement climatique, réalisé par l'Agence forestière de la Montérégie. Sous-titrage Société Radio-Canada